... Si on va à Matthieu 4, verset 4, verset 4, verset 4, verset 5, à ce moment-là, on apprend à vivre selon les paroles de Dieu de plus en plus. On n'est pas parfait tout d'un coup, mais de plus en plus. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de savoir ce qui est écrit, de savoir ce qui est écrit dans la Bible. Plusieurs personnes connaissent la Bible peut-être mieux que vous et moi peuvent citer des passages à volonté. Mais savoir est une chose. L'autre dimension est encore plus importante, et c'est celle-là que le Christ a souligné ici. Il faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, s'appliquer à en vivre. Développer ça graduellement dans notre vie. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose à la carte. Quand on va au restaurant, parfois, vous savez, on peut prendre un menu à la carte. Vous choisissez dans le menu ce que vous voulez avoir, ce que vous ne voulez pas avoir, tel genre de soupe ou pas de soupe, ou tel genre de dessert ou pas de dessert, et ainsi de suite. Vous choisissez, vous faites un choix, et après vous avez votre menu. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un menu à la carte. Dans le fond, c'est Dieu qui nous donne le menu. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je ne peux pas dire tel aspect de ce que Dieu dit dans sa Bible, « Ah, ça, ça m'intéresse moins. » Ou « Ah, je pense que c'est plus vrai, ça là. » Je ne vivrai pas selon ça. Moi, je vais me faire ma petite religion. Je vais faire mon menu. Puis je vais penser en même temps que ça plaît à Dieu. Parce que je parle de Lui. Parce que je pense à Lui. Puis parce que je fais un certain nombre de choses. Je vais aider des gens à temps en temps. Je vais faire attention pour ne pas blesser personne. Mais je fais mon petit menu. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? On va voir au cours du message que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas des chrétiens à part limitée, si vous voulez. Il veut des chrétiens à part entière. 24 heures par jour, toute notre vie. On ne sait pas à la carte. Le vrai chrétien conforme, dans le fond, tous les aspects de sa vie aux directives que Dieu donne à sa voix décrite dans la Bible. Puis sa voix décrite dans la Bible, le Christ le dit bien, c'est la voix étroite. Ce n'est pas celle qu'on choisit. Celle qu'on choisit, c'est la voix large. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais ils n'arrivent pas dans le royaume. Donc ils ne pourront pas arriver de cette façon-là. C'est la voix étroite que Dieu trace en avant. Suivez ce chemin-là, et ce chemin-là va vous mener au royaume de Dieu, va vous mener au salut. Alors ça, c'est de vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand le chrétien s'applique à vivre selon les lois de Dieu, de mieux en mieux au cours de sa vie, c'est le travail de toute une vie, de mieux en mieux au cours de sa vie, il va comprendre de plus en plus le plan de Dieu. Plus on s'applique à obéir aux lois, plus on les comprend. C'est spécial avec Dieu. Vous irez voir dans l'acte 5.32, c'est bien clair. L'acte 5.32, c'est bien clair que l'apôtre dit ici que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, vous avez plein de gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais est-ce qu'ils obéissent à Dieu? Là, vous avez la réponse déjà à ça. Si ce n'est pas des gens qui obéissent au roi de Dieu, ils peuvent dire qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu et penser sincèrement qu'ils l'ont. Mais ils l'ont pas. À cause d'acte 5.32, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Pas à ceux qui sont parfaits, parce qu'ils ne donneraient pas à personne. Donc, on commence dans notre imperfection et il nous amène graduellement vers la perfection à mesure qu'on lui obéit. Il nous montre les choses, il nous aide à comprendre. Il nous fait voir le merveilleux plan qu'il a pour l'humanité, le merveilleux retour prochain du Christ pour libérer enfin l'humanité de toutes les souffrances dans lesquelles l'humanité s'est plongée en rejetant Dieu, en rejetant ses commandements. Quand on obéit aux lois de Dieu aussi, de plus en plus, on comprend la prophétie. On comprend pourquoi toutes ces choses qui frappent le monde actuellement et où ça nous mène. Ce que l'ensemble des gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'encore là, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui s'appliquent à lui obéir. Maintenant, j'amène une autre dimension et mon sermon porte en particulier sur cet aspect-là. C'est que si on s'applique à obéir aux lois de Dieu, telles qu'elles sont marquées dans la Bible, pas telles que moi je le pense ou qu'un autre le pense, comme elles sont marquées là, moi sur blanc, à ce moment-là, on prend les armes de Dieu et on se protège contre les ruses et les séductions de Satan qui sont nombreuses et extrêmement subtiles. Vous savez que Satan est infiniment plus puissant que nous, on peut l'être tous ensemble. Mais Dieu reste El Shaddai, le Tout-Puissant. Dieu le permet parce qu'il nous développe à travers les oppositions qu'on a et tout ça, mais on a des choix à faire. Dieu respecte notre liberté de choix, notre démarche. Alors, si on s'applique à vivre selon les lois de Dieu, si on se nourrit de sa parole, qu'on essaie de comprendre ce qu'on a à faire, qu'on met en pratique en lui demandant de nous donner de la force de le faire, à ce moment-là, on devient plus solide contre les ruses et les subtilités de Satan qui veut essayer de détruire le plan de Dieu et de détruire les êtres humains. Plusieurs chefs religieux, prédicateurs, églises du monde, ont des morceaux de la vérité, ont des parcelles de la vérité. C'est vrai. Vous avez plein d'églises qui vont... Vous allez regarder ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent sur Internet ou ailleurs, dans leur publicité, puis vous allez voir que, tiens, il y a telle chose, ah, c'est dans la vie ce qu'ils disent. Bon. Ça a l'air bien. Ça ressemble à la vérité. Et en fait, dans certains cas, c'est une partie de la vérité qui est là. Mais ils ne comprennent pas vraiment et n'incitent pas, la plupart, dans la plupart des cas, les gens à changer. Pour marquer, pour marquer l'ensemble des églises du monde, ne disent pas aux gens, écoutez, il faut que vous vous repentiez, il faut que vous changiez les voies mauvaises selon lesquelles vous vivez, puis à cause desquelles vous avez amené plein de problèmes dans vos vies puis dans la vie des autres autour de vous. Il faut que vous changiez ça pour vivre maintenant selon la règle d'or, selon les commandements de Dieu pour vous être heureux et rendre les autres heureux puis à ce moment-là plaire à votre Dieu qui vous a donné ces commandements-là. Alors, plusieurs chefs religieux, comme je dis, prédicateurs, églises du monde, ont des morceaux de la vérité mais n'incitent pas les gens à changer, à se soumettre aux voies divines. Et si vous remarquez, ils ne comprennent pas non plus l'ensemble des prophéties libriques. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde, pourquoi les événements qu'il y a là, pourquoi ce qui est arrivé. Et j'attire votre attention sur le fait que M. Armstrong, qui était en charge de l'Église il y a un certain nombre d'années, ça c'est vraiment frappant parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui était chef de l'Église de Dieu à ce moment-là, lui avait, il annonçait déjà que l'Allemagne se remettrait sur pied et que l'Allemagne un jour allait diriger une nouvelle Europe, une Europe unie au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. et les gens se moquaient parce que l'Allemagne était complètement en ruine. Ça prenait quelqu'un qui n'était pas normal pour dire ça, mais pas normal dans le sens que M. Armstrong s'efforçait d'obéir aux lois de Dieu et Dieu lui donnait de comprendre ces choses-là pour les annoncer longtemps d'avance. Acte 5.32, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et M. Armstrong, quand il est venu à connaître la vérité, il a découvert les fêtes de Dieu, il a commencé à les observer seul avec sa femme pendant sept années, sans comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis au bout de sept années, Dieu lui a révélé un peu qu'est-ce qui représentait les fêtes de Dieu. Voyez-vous comment Dieu fonctionne? Alors c'est la même chose pour nous. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs églises, plusieurs prêcheurs qui parlent beaucoup de Dieu et qui ont des morts sous la vérité, mais ils n'ont pas toute la vérité, ils ne comprennent pas les prophéties. Et ils n'engagent pas les gens à se repentir. Les Écritures nous disent, à plusieurs endroits, que pour le moment, la vaste majorité de l'humanité, elle est aveuglée, tout simplement, aveuglée, et ne comprend pas vraiment qui est Dieu, même si on en parle beaucoup, et ne comprend pas la vérité biblique comme telle. Ça va venir plus tard, mais pas pour le moment. Même ceux qui se disent sincèrement chrétiens et pensent l'être sont séduits, trompés, aveuglés. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Je m'appuie sur la Bible pour vous le dire. Je vais vous montrer dans la Bible que c'est vraiment le cas. Allez dans l'Apocalypse 12. Apocalypse 12, le dernier livre de toute la Bible, Apocalypse 12. c'est l'apôtre Jean qui a été inspiré par Dieu de voir ces choses-là, de les comprendre et de les mettre par écrit. Apocalypse 12, verset 9. Et ici, Jean parle justement de Satan, le diable, auquel Dieu permet de faire le travail qu'il fait maintenant, jusqu'à un certain moment donné, où il sera empêché par Dieu d'aller plus loin. Et il dit, verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Et on sait que cet événement-là doit se produire dans le futur. Et regardez ce que Satan fait, ce que Jean dit que Satan fait actuellement dans le monde. Celui qui séduit qui? 5 % de la population? 8 %? Qui séduit toute la Terre. Qui séduit toute la Terre, d'une façon ou d'une autre. Un grand nombre de religions ne parlent même pas de Dieu. Et beaucoup de gens sont contents de ces religions-là, ont leur culte à eux autres et tout ça. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Par contre, de l'autre côté, un grand nombre de religions se disent chrétiennes, mais ne connaissent pas non plus le vrai Dieu de la Bible pour les raisons que je vous ai données. Et que je vais vous montrer tantôt. Pour que vous soyez solides dans la foi, que vous examiniez vous-mêmes les réalités et que vous soyez forts. Celui qui séduit toute la Terre, Satan, le diable. Allez dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. On voit encore une autre précision concernant cette Terre extrêmement puissante. Que la Bible appelle le prince de ce monde, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu le laisse pour l'instant diriger cette société, inspirer sa musique, ses façons de faire, ses divertissements. On peut appeler ça des divertissements dans certains cas et ainsi de suite. Regardez ce que Paul dit ici aux Corinthiens. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre Évangile est encore voilé. Bon, le rôle de Paul, vous le savez, c'est d'annoncer l'Évangile, le retour de Christ, son royaume, de repentir, et tout ça. Mais il dit, si notre Évangile est encore voilé, autrement dit, il est encore caché, dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre Évangile est encore voilé, là, Paul dit pourquoi? Il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui sont encore sous l'amende de leur péché, qui n'ont pas encore été appelés au salut. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, avec un petit dé, le petit Dieu de ce siècle, qui est encore Satan, auquel le Christ a fait face et qu'il a vaincu lorsqu'il est venu, quand il lui a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ a vaincu Satan à ce moment-là. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. On vient de voir qu'il a séduit toute la terre. Il a aveuglé l'intelligence des gens. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image des yeux. Vous voyez comment c'est clair? Autrement dit, l'adversaire Satan a mis un nuage de confusion, une draperie étanche autour de la vérité et les gens ne la voient pas. Ils croient ce qu'ils veulent bien croire et il y en a pour toutes les sortes de clients. Ceux qui aiment les religions orientales ont réponse à leurs questions. Ceux qui veulent une religion à la carte sans changer ont ce qu'ils veulent dans différentes sortes de religions et ainsi de suite. Voyez-vous? Mais il y a juste une voie. Le Christ a dit « Je vais tirer mon Église. » Alors ça aussi, ça met le saut de ce que Dieu a fait. Alors, les Écritures donc nous disent que pour le moment la vaste majorité du monde est aveuglée, ne comprend pas encore qui est le vrai Dieu, ne comprend pas non plus la vérité au complet, il y aura certaines bribes de ça. Même ceux, je vais plus loin, même ceux qui se disent sincèrement chrétiens, sincèrement chrétiens et pensent l'être. On a vu toute l'humanité est séduite par Satan, trompé. Ils pensent l'être sincèrement, mais ils sont séduits, trompés, aveuglés, jusqu'au jour où Dieu va enlever le voile comme on voit dans Ésaïe. Lorsque le Christ va revenir, tout le monde va être appelé à connaître la vérité à ce moment-là. Alors, l'ensemble de l'humanité, elle est induite en erreur par les différentes tromperies et les nombreux différents mensonges de Satan, qui est le père du mensonge comme c'est écrit dans la Bible, le prince de la puissance de l'air. Et vous savez, l'outil, par excellence que Satan a toujours utilisé depuis le début de l'histoire, lui qui est le père du mensonge, c'est un mélange, justement, de vérité et d'erreur. Ça serait tellement facile et tellement plus simple si ça serait juste de l'erreur d'un bord puis juste de la vérité de l'autre. Mais non, il a brouillé les quatre comme il faut. C'est un mélange de vérité et d'erreur. Alors, les gens voient, ils voient certaines choses qui ressemblent aux choses de la Bible et disent, bon, c'est ça, c'est ça, sans prouver les choses, sans vérifier plus loin. Et ils sont séduits à ce moment-là. Ils se font une religion selon eux. Vous savez, on le voit dans Genèse 2, verset 9, vous pourrez aller voir plus tard, mais on le voit dans Genèse 2, verset 9, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Tout début, premier choix qu'ils ont fait, ils ont choisi de prendre le fruit de quoi? de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. Voyez-vous? Avez-vous remarqué? Du bien et du mal. L'âme dont Dieu avait dit, ne touchez pas à ça, c'est pas à vous autres de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le fond, ce qu'il y avait en jeu à ce moment-là, c'est qu'Adam et Ève avaient à choisir où je fais confiance à ce que Dieu dit, ou bien je vais aller vérifier moi-même pour voir si c'est vraiment vrai. Je vais faire mes propres expériences. Alors ce que Dieu a fait à partir de ce moment-là, il a dit à Adam et Ève et à ses descendants, d'accord, c'est ce que vous avez choisi, je respecte votre choix, faites vos expériences humaines, malheureusement, vous allez souffrir, il y aura un prix à payer, mais à bout de ligne, je vais intervenir pour mettre un fin à vos souffrances et à vos malheurs et on va revenir au point de départ et vous allez pouvoir vous repentir et changer. Depuis ce moment-là, depuis le choix d'Adam et Ève, l'humanité a toujours continué de s'alimenter spirituellement par ces religions à elles, inspirées par le petit Dieu de ce siècle. Ils se sont toujours alimentés de leur religion qui est un mélange de vérité et d'erreur et c'est basé sur le paganisme. On peut le prouver, l'histoire le prouve, il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire là-dessus. Je ne veux pas m'étendre, mais les religions que les gens se sont fabriquées sous l'inspiration de l'adversaire de Dieu, Satan veut dire adversaire. C'est des religions qui font un mélange de bien et de mal comme l'arbre qu'ils ont choisi au début et les gens vivent à l'intérieur de ça sans connaître de vrai Dieu. Il faut vraiment que Dieu nous appelle pour qu'on commence à comprendre la vérité et qu'on ait la force de mettre en pratique qui s'il nous dit. Sans ça, ce n'est pas possible. Il n'y a personne de ceux qui sont à l'église de Dieu, la petite église que le Christ a fondée, qui est venue parce qu'il était plus intelligent ou parce qu'il connaissait plus de choses ou qu'il y avait plus d'expérience ou quoi que ce soit. Chacun est venu parce que Dieu l'a attiré au Christ comme c'est marqué dans Jean 6, 44. Et la personne a été obligée de faire un choix elle-même ou bien je crois Dieu ou bien je préfère continuer mon chemin. Jean 6, 44. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'appelle ou ne l'absente. C'est fantastique parce qu'on ne peut pas se vanter de rien non plus. Ça vient de Dieu. Et Dieu va appeler le restant de l'humanité une fois que le Christ va être revenu. Dieu fait les choses dans l'ordre. Actuellement, il prépare un petit troupeau, un petit peuple qui va être en mesure avec le Christ d'aider le restant de l'humanité quand le Christ va être revenu pour leur enseigner les voies de Dieu et les lois pour les aider à être heureux. Et là, Satan va être éliminé à ce moment-là, comme on sait. Alors, les humains ont fortement rejeté les directives de Dieu d'observer les 10 commandements et de les mettre en pratique. Ça a été comme ça depuis le tout début. Et ce, même si le Christ lui-même a dit, et vous pourrez aller voir dans Matthieu 5, verset 17 à 20, même si le Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire la magnifier, l'expliquer dans sa dimension spirituelle, pas simplement au niveau de la lettre, mais au niveau de l'esprit de la loi. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de ne pas commettre la vultaire physiquement. Il a dit, si vous vous permettez d'y penser et de le désirer dans votre tête, c'est comme si vous l'aviez fait, tout simplement. C'est le même péché, exactement. Sauf qu'il n'y a pas eu l'action, mais ça s'est passé dans la tête. Et c'est ça, la magnification de la loi, pour que dans l'esprit, on se purifie également, qu'on fasse les choix à partir de nos pensées. Alors, voyez-vous, les humains ont rejeté les 10 commandements, même si le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les abolir. Comment de gens, vous entendez ou vous voyez sur Internet des fois, qui disent, ah, la loi de Dieu, c'est l'Ancien Testament, c'est plus aujourd'hui. Ils oublient que les apôtres les ont observés, ils oublient que le Christ a observé le sabbat en donnant l'exemple. de cette façon-là. Nos nations rejettent les lois divines et elles en souffrent beaucoup. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quelqu'un qui se permet d'aller faire l'adultère en dehors de tout ça, et qui, à un moment donné, brise sa famille, est-ce que je peux vous dire qu'il y a des souffrances qui sont attachées à ça? Pour toute la famille, y compris les enfants et le reste. Quelqu'un qui fait d'autres genres de problèmes, quelqu'un qui est alcoolique, va créer des problèmes dans sa famille, va mener beaucoup de souffrances et tout ça. C'est des transgressions des lois de Dieu, tout ça, ça va avec la façon de vivre que Dieu explique. Alors, nos nations ont rejeté les lois divines, continuent à le faire, puis en souffrent beaucoup. C'est pour ça qu'on voit autant de violence dans nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a de la guerre. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et nos nations, soi-disant chrétiennes, s'arment jusqu'aux dents pour essayer d'avoir le dessus sur le voisin. Et c'est la triste histoire de l'humanité. On voit le mensonge qui se multiplie, on voit la corruption, même chez nos dirigeants à tous les niveaux, que ce soit des dirigeants religieux, que ce soit des dirigeants administratifs, ou des dirigeants de gouvernement, ou de sociétés d'État, ou nommez-les. Je pourrais vous donner un petit exemple dans ce sens-là. Je vais y aller. Ça vaut la peine. Il y a un article qui est paru cette semaine, le 27 juillet, dans la Société de presse. Ça décrit puissamment comment notre société est rendue malade et comment on est au temps de la fin aussi. La Société de presse du 27 juillet relatait ceci sous le titre « Les leaders du monde actuel exploitent les gens qu'ils prétendent servir. » Et regardez bien, ça m'a frappé de lire ça. « Récemment, il y a plusieurs dirigeants de la petite ville de Belle, qui est une petite ville au sud-ouest de Los Angeles, qui ont démissionné à cause d'articles parus dans les journaux mettant au grand jour leur salaire démesurément exagéré. » Regardez bien ceci. Quand on dit démesurément exagéré, j'exagère pas. Vous savez pas, je n'exagère pas. Le dirigeant de la ville, comment on l'appelle, le premier dirigeant, non pas le maire, l'administrateur, le directeur général, excusez, ça m'a échappé. Le directeur général de cette petite ville de Belle gagnait jusqu'à récemment, jusqu'à sa démission, 800 000 $ par année. 800 000 $ par année, c'est deux fois le salaire du président des États-Unis. Le président des États-Unis gagne 400 000 $. Lui, il y a une petite ville à côté de Los Angeles, lui, il est directeur de la ville, 800 000 $. Le chef de police, plus que 450 000 $ par année. Alors, on voit la petite organisation qu'il y avait, pour se faire plaisir à soi-même, c'est 50 % de plus de salaire que le chef de police de toute la ville de Los Angeles, qui contient des millions et des millions de personnes. les membres du conseil de ville, ils siègent à temps partiel parce que ce n'est pas une grosse ville. 100 000 $ par année. 100 000 $ par année pour des conseillers municipaux à temps partiel. Ça, ça a été le même pendant un bon bout de temps. Ça vient de sortir. Ils ont été obligés de démissionner. Et la semaine passée, le maire trouvait encore le moyen de dire que ce n'était pas si terrible que ça, que ça rejoignait certaines comparaisons qu'on pouvait faire avec d'autres villes ailleurs. Quelqu'un qui protège son foin protège son coin. Les résidents de la ville, on mentionne dans l'article, sont outragés devant le fardeau des taxes qu'ils ont à payer pour ces dépenses extravagantes de ceux qui se disent les serviteurs de l'État. Alors ça, c'est une réalité. Ce n'est pas juste là que ça se passe. Je n'ai pas besoin de vous donner d'autres exemples. Vous en connaissez déjà. Et c'est de même partout. Il y a des dirigeants de corporations, d'entreprises qui partent avec la caisse, qui partent avec le fonds de retraite des employés et tout ça. On est rendu dans ce monde-là. C'est quoi? C'est la transgression des lois de Dieu. Tout simplement. Et il ne faut pas... On peut être malheureux de ça, mais il ne faut pas partir en guerre contre ça non plus parce que ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde du petit Dieu de ce siècle qui amène les gens à toutes les transgressions de lois possibles. Il vous met des annonces le long des rues, toutes sortes de choses contraires au droit de Dieu que vous pouvez faire ou acheter ou avoir ou quoi que ce soit. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Le même scénario se passe à travers le monde entier. Dans Ézéchiel 34, Dieu ici en a contre les chefs religieux au temps de la fin. Et ça s'applique aussi aux chefs politiques et aux chefs d'administration publique de différentes sortes. Regardez ce qu'il dit. C'est vraiment fort. Dieu avait averti d'avance. Vous savez, Dieu donne à ses serviteurs de comprendre les prophéties. Vous en avez parlé tantôt. On voit qu'est-ce qui s'applique aujourd'hui dans ce qui a été écrit il y a longtemps parce que Dieu vivant lui est en dehors du temps. Il est en dehors du temps. Et il sait ce qui vient. Il peut le dire d'avance. Ézéchiel 34. On va commencer au verset 2. Verset 2 à 4. « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. » Autrement dit, contre les chefs. « Prophétise et dis-leur aux bergers. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Malheur aux bergers d'Israël. » Ils vont devoir rendre les comptes à un moment donné. « Qui se paissent eux-mêmes. Qui se nourrissent eux-mêmes. Qui s'engraissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau ? » Dès qu'on a un poste d'autorité pour réaliser, et M. Méridire insiste beaucoup là-dessus, que c'est un poste de service. C'est un poste de service. Et que c'est non pas pour la personne, c'est pour les autres. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtu avec la laine. Autrement dit, vous avez pris ce qu'il y avait de meilleur au maximum. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous ne vous êtes pas occupé de donner à manger aux petits. Vous avez nourri les banques à coups de milliards pour les sauver pendant que les autres faisaient la cuite parce qu'il n'y avait plus le droit à l'assurance chômage. Et après, on les oublie, on les enlève des statistiques comme on fait actuellement en ce que je veux dire en prétendant qu'il y a juste 10 % de chômeurs alors qu'il y en a beaucoup plus. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Est-ce que ça ne décrit pas ce que je viens de vous montrer? Puis ce qu'on voit, malheureusement, dans la société actuelle, mais ça va changer. Ça va changer. Vous irez voir dans Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Ici, on parle du monde à venir quand le Christ sera revenu. Cette vérité-là va s'appliquer. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes sont en autorité, dans la Bible de 8 secondes, c'est marqué « se multiplie ». Mais si vous allez dans la King James, qui est plus proche du texte hébreu original, c'est « se multiplie ». Ou « sont en autorité », pardon. Quand les justes sont en autorité, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple génie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et les gens demandent justice, demandent d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux, et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Mais dans le monde à venir, les dirigeants seront purs, justes, et ne seront pas là pour eux-mêmes. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment encourageant. C'est ça le message de l'Évangile. C'est la délivrance de l'humanité, de sa non-obéissance aux lois de Dieu. Et la présence de Dieu pour diriger son peuple et le changement des cœurs des individus. Comme je disais tantôt, il nous a été donné de comprendre parce que nous avons à cœur de mettre en pratique les lois de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, absolument pas. On vient de la même place. Tous les êtres humains ont péché, c'est marqué dans la bien. Mais on a la responsabilité, une fois qu'on sait, d'agir selon ce qu'on sait, par exemple. De vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a aussi une autre responsabilité qui est importante. C'est de ne pas condamner les autres qui sont encore là-dedans. On peut trouver malheureux les choses qui arrivent. Mais si Dieu ne nous avait pas appelés, on ferait des choses semblables, sinon pareilles, sinon j'ose pas dire pires. Parce que tous les humains, sous la directive de Satan, sont les mêmes et cherchent leur propre intérêt. Alors, il ne faut pas condamner les autres. Il faut avoir, par contre, sympathie pour eux et s'en soucier. Parce que nous, on sait que tout ça va changer et que le seul qui peut changer ça, c'est le Christ à son retour. Nous, on ne peut rien faire actuellement dans la société pour renverser cette vapeur. On peut donner le bon exemple dans nos vies, mais ce n'est pas notre rôle d'essayer de promener des pancartes ou d'essayer de changer les gens pour qu'ils fassent les choses différemment. Si Dieu ne les appelle pas, ils ne peuvent pas comprendre. Comme nous, avant d'être appelés, nous ne pouvions pas comprendre. C'est clair? C'est simple, simple, simple. Alors, ça que je vous dis, il ne faut pas condamner les autres, mais avoir sympathie pour eux, s'en soucier, puis demander encore plus fort à Dieu quand on voit ce genre de choses-là que je vous décris, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. parce que plus tôt que ça sera, plus la délivrance sera bonne pour ces gens-là qui en souffrent et qui vont souffrir encore plus. Quelle est la vraie église de Dieu dans tout ça? Quelle est la vraie église de Dieu? Comme j'ai mentionné tantôt, le Christ a bien dit que je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises. Et est-ce que ça se pourrait que plusieurs églises qui ne prêchent pas la même chose ou qui ne croient pas la même chose soient toutes les églises du Christ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vérité et son contraire. Il y a juste une vérité. Il y a juste une voie. Il faut le prouver, par exemple, où est-ce que cette voie-là est enseignée. Qui pratique cette voie-là au mieux, sans être des êtres parfaits? Et là, ça nous donne des indices de comment trouver la vraie église. Quelle est cette vraie église? Comment prouver les choses pour en être convaincu et être solide, comme je vous le disais tantôt? Je reviens sur cet aspect-là pour qu'on reste solide tout le temps parce que la subtilité du mensonge va continuer dans la société et va devenir plus forte d'ici le temps de la fin. Alors, il faudra vraiment être ancré dans la vérité de Dieu pour être inébranlable, pour être vraiment inébranlable. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. La vraie église de Dieu simplifions les choses. La vraie église de Dieu, c'est celle qui enseigne la vérité. La vérité telle qu'elle est dans la parole, pas interprétée, comme c'est écrit, noir sur blanc. Ça ne veut pas dire que l'église de Dieu comprend toutes choses. Non. Il y a des choses qu'on comprendra juste plus tard. Mais dans les choses fondamentales, le Christ nous a dit quoi faire. Il a donné ses commandements, il a donné ses directives et ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Alors, l'église de Dieu, c'est celle qui enseigne la vérité et qui en vit, même si elle n'est pas parfaite, et qui en vit, qui s'efforce dans la vie. 1 Jean, chapitre 3. Regardez le verset 6. Très fort comme déclaration. Quiconque demeure en lui, dans le Christ, ne pratique pas le péché. Autrement dit, ce n'est pas une façon de vivre pour cette personne-là que de vivre dans le péché. Au contraire, si elle vit dans le Christ, elle élimine les choses qui sont contraires à la loi de Dieu. De plus qu'elle peut faire supplie Dieu de l'aider à le faire. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. OK? Mais voyez l'inverse. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Autrement dit, quelqu'un qui sait que telle chose est péché et qui continue de le faire, non pas par faiblesse, parce que des fois, il y a des choses par faiblesse qu'on doit arriver à vaincre sur une plus longue période de temps, mais quelqu'un qui continue à pratiquer le péché, il dit, il ne l'a pas connu. Il peut dire qu'il connaît Dieu, mais il ne connaît pas. Il pense connaître Dieu, sincèrement peut-être, mais il ne connaît pas le vrai Dieu. Alors la vraie Église, c'est celle qui enseigne la réalité et qui en vit. Et la vraie Église, ça ne peut pas être un grand troufou. Parce que le Christ a dit que c'était un petit troupeau. Et ça va rester un petit troupeau jusqu'au retour de Christ. Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant. Et ça, c'est important à savoir parce que ça nous aide. Quand on vient à l'Église, je me rappelle, quand on est venu à l'Église, on commence à découvrir ce que Dieu dit. On est content, on sait que le Christ va revenir, qu'il va y avoir un nouveau monde, que ça va être meilleur, et ainsi de suite. On voit les lois de Dieu. On est tellement content que là, on veut que tout le monde le sache autour de nous autres. Puis on ne réalise pas que ce n'est pas nous autres et là, on crée plus de problèmes qu'on en rêve. Parce qu'on met des gens à dos et on donne à des gens ce qu'ils ne sont pas prêts d'avoir. Si par notre conduite, non pas par nos paroles, ils ont des questions, bien là, on peut leur répondre. Avec 10, soyez clairs, répondre de votre foi. Mais pas accorder les gens au pied du mur et dire voici ce que vous devez croire, voici ce qui est écrit et voici ce que vous devez faire dans votre vie. Ce n'est pas notre rôle. Dieu nous dit soyez des lumières et non pas des haut-parleurs. Pour répondre aux questions, si les gens questionnent, oui. Mais pas se mettre en marche pour essayer de convertir les voisins ou les autres autour de nous ou notre famille. Soyons respectueux, les autres. Aimons-les assez pour laisser à Dieu le temps d'agir en son temps. Ce n'est pas le nom. Il a son temps à lui. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, un autre aspect pour identifier la vraie Église, ça c'est important que vous le ayez à l'esprit et ça reste aussi, c'est que ces membres s'appliquent à mettre en pratique les lois de Dieu, ses statuts, ses ordonnances. C'est bien écrit. Vous pourrez aller voir dans l'Apocalypse 14. On n'est pas loin, allons-y. l'Apocalypse 14 et le verset 12. Très clair. Ces membres s'appliquent à pratiquer les lois de Dieu, ses statuts, ses ordonnances. Regardez le verset 12 d'Apocalypse 14. C'est ici la persévérance des saints. Et qu'est-ce qu'ils font les saints? Ceux que Dieu a mis à part. Saint veut dire être sanctifié, être mis à part, être appelé. C'est ici la persévérance des saints. Et ça demande de la persévérance pour le faire. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu. C'est saint comme définition. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont mis à part, qui sont considérés comme des saints maintenant. Pas saints dans le sens de canoniser comme on a appris quand on était jeunes dans d'autres églises. Mais ceux qui sont saints, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, tout simplement. C'est pour ça que Paul écrivait ses lettres aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Telplac. Il n'en voyait pas sa lettre au ciel parce qu'il pensait que les saints étaient au ciel. Les saints, c'est des êtres humains mais qui vivent selon les voies de Dieu. Alors, c'est ça qu'il dit ici. C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et ça demande de la persévérance pour garder les commandements dans un monde qui ne les garde pas. On est à l'envers du courant et parfois, on manque des choses à cause de ça ou il y a un prix à payer. C'est vrai. Mais regardez bien, le Christ a dit à leurs fruits, vous allez les reconnaître. Alors, on peut reconnaître la vraie Église dans différents aspects, je vous en donne quelques-uns, mais on peut reconnaître les vrais chrétiens à leurs fruits. Il faut qu'il y ait des fruits dans la vie, il faut qu'il y ait des changements dans la vie de la personne. Maintenant, la vraie Église continue. elle a un travail à faire et elle le fait. Ce que la vaste majorité des Églises du monde ne font pas, ou très peu. Allez dans Matthieu 28. Matthieu, chapitre 28. Le dernier chapitre du livre de Matthieu, c'est très, très clair. C'est que l'Église de Dieu a une mission à confier, elle a un travail à faire. Le Christ lui a confié ce travail-là et nous sommes en train de le faire et nous sommes en train de le finir. Et on approche du temps de la fin. On approche de la fin. Matthieu 28, verset 19 et 20. Ça, c'est juste avant que le Christ retourne au ciel. Il avait été ressuscité à ce moment-là. Il a retourné voir ses disciples et avant de partir, il leur donne clairement la mission qu'ils ont à faire. Eux et ceux qui viendront après lui au cours de l'histoire jusqu'à nous maintenant rendus au temps de la fin. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire ce qu'ils veulent, à prendre la voie large, à ne pas avoir de fruits. Non. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça ne peut pas être tout clair. C'est simple. Et voici une promesse extraordinaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette société actuelle, jusqu'à la fin du monde présent, jusqu'à temps que le Christ vienne établir le gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Alors, on a vu quelques caractéristiques, je ne vais pas plus loin, de l'Église de Dieu. Il faut être capable de la reconnaître et il faut être capable d'être, comment je dirais, rassuré en ce qui concerne la vraie Église. Avoir le cœur net, être solidement ancré dans la vérité et savoir que si on est à la bonne place ou non. Ça, moi, je ne peux pas vous convaincre. Je ne vais pas vous convaincre, non. Vous devez prouver vous-même les choses, comme nous on l'a fait, comme d'autres l'ont fait aussi. Le prouver vraiment, prendre le temps, de le faire. Je trouve ça beau quand quelqu'un commence le cours de Bible, on l'a fait, nous, puis j'ai recommencé même après, c'est beau de le reprendre quand on l'a déjà fait, puis de le faire exactement comme on nous dit de le faire. De ne pas le lire comme un article de journal, mais de le lire tranquillement, pas de le lire, de l'étudier, d'aller voir les versets, de les écrire dans un cahier avec nos notes, les références, de lire un peu avant, un peu après. Et ce faisant, en faisant, si ça prend des mois, ça prend des mois, mais ce faisant, c'est qu'à un moment donné, l'image du plan de Dieu devient beaucoup plus claire et on sait quoi faire et Dieu nous nourrit à travers ça. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de promesse. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Il répond à celui qui demande, il y a celui qui cherche. Et quand on fait ça, on découvre des choses qu'on n'allait pas pensées. Alors, il faut faire l'effort de le faire. Mais Dieu bénit cet effort-là de façon extraordinaire. Pour le moment, les gens qui font partie des religions du monde ne sont pas appelés. Ils sont encore aveuglés par les mensonges de l'adversaire qui est le Dieu de ce siècle. Mais ils vont avoir leur chance bientôt, après le retour de Christ. Dieu est point juste. Je vous donne quelques exemples. Les protestants. D'où ils viennent les protestants? Ils viennent de l'Église catholique. Ils étaient catholiques avant. Et on les appelle protestants parce qu'ils ont protesté contre Rome. À un moment donné, ils n'ont pas voulu accepter l'autorité du pape. Et à un moment donné, ils ont compris quelque chose. Ils ont vu le deuxième commandement qui dit, tu n'auras pas de statut des idoles et tu ne te proche tu n'auras pas devant ces idoles-là. Alors, dans l'Église catholique, il y en avait plein. Et les protestants ont dit, non, il ne faut pas faire ça. Parce que Dieu défend d'avoir des idoles, des images de Dieu, du Christ et ainsi de suite. Alors, là-dessus, il y avait raison. Mais est-ce qu'ils ont raison sur le restant? Il observe quel jour? Il observe le dimanche. Et plein d'autres choses. Ça, je vous dis, c'est un mélange de vérité et d'erreur. Et vous pouvez passer toute la gamme des religions du monde et aller trouver le même scénario en doses plus ou moins grandes d'un côté ou de l'autre. Mais c'est exactement pareil. Ils ont quitté l'Église catholique pour rejeter le pape, pour rejeter l'adoration des statues et parce qu'ils ne voulaient pas non plus adorer Marie, la Vierge Marie, parce qu'ils se sont rendus compte pour certains que c'était simplement le remplacement de la déesse païenne Diane et de Vénus. Et ça avait été fait vers les années 405 pour que les païens se sentent à l'aise dans l'Église catholique parce que vous êtes habitués d'adorer des statues. D'ailleurs, à Rome, il y a une statue qui est supposément une statue de la Vierge Marie qui était une statue de Diane qui était ailleurs avant. Même les villes touristiques en parlent. Alors, on a des exemples dans l'historique de ça, des points très forts là-dessus. Alors, les protestants sont sincères, mais faibles. Ils ont une certaine connaissance des vérités bibliques, mais ils ne comprennent pas la prophétie. Ils n'observent pas les fêtes de Dieu. Ils n'observent pas le sabbat de Dieu. Ils observent les mêmes fêtes que l'Église d'où ils viennent. Ils vont observer les Pâques, Noël. Ils vont célébrer le dimanche. Ils enseignent plus ou moins les mêmes choses. Et ils appellent l'Église catholique l'Église mère. Et l'Église catholique aussi qui est en train d'essayer de les ramener dans le giron, elle sait et elle le dit officiellement qu'elle est la mère de ces églises-là qui sont sorties d'elle. Et le mouvement écuménique essaie de rassembler à nouveau toutes ces églises-là. Apocalypse 17. Apocalypse 17. C'est clair et net dans la Bible. Dans la Bible, une femme, ça représente une église et une prostituée, bien sûr, c'est une femme qui est fausse. C'est fausse. Apocalypse 17 et le verset 4. Cette femme était vêtue, il parle d'une grande épise fausse ici, de pourpe, d'écarlate, effarée d'or, de pierre précieuse et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, mère de qui? Des autres prostituées. mère des autres églises qui sont descendues d'elle. Exactement, la pauvre Jean a décrit exactement. Et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, ainsi de suite. Et on sait qu'au Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'est passé? La chasse qui a été faite à ceux qui observaient le sabbat, à ceux qui faisaient partie de l'église, l'inclinition et ces choses-là, comment ces choses se sont déroublées sous la pression de l'église catholique avec les armées qu'il y avait à l'époque. Ce n'était pas l'église catholique qui la faisait elle-même, mais il y avait un bras armé qui était l'État. Alors, mélange de vérité et d'erreur. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans l'Apocalypse XII et XIX. Toute la terre a été séduite. Toute la terre a été séduite. Il y a seul un petit groupe qui obéit au commandement de Dieu qui peut comprendre la vérité et qui peut voir ces choses-là pour ce qu'elles sont, qui font les nuances des choses. Prenons un autre exemple. Il n'est pas de côté, c'est un exemple. Jean Sincère aussi. J'en connais, j'en ai connu. Des gens gentils, chaleureux. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils ne connaissent pas la vérité non plus. Est-ce qu'ils observent le sabbat? Dieu a dit que le sabbat, c'était le signe entre lui et son peuple. Donc, Dieu n'a pas dit ça pour rien. C'est un signe entre son peuple et lui. Ça identifie le peuple de Dieu. Encore un, il faut faire des nuages, je vais revenir tantôt, parce qu'il y a des Juifs messianiques qui observent le sabbat. Alors, je vais faire un petit dimanche là-dessus pour l'aider également à être solide dans la foi. Alors, les pentecôtistes ne connaissent pas le sabbat, ils n'observent pas, ils n'observent pas les fêtes de Dieu et ils vont jouer dans beaucoup d'émotivité. C'est attrayant, humainement parlant, toute l'émotivité qu'il y a, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans la vie? Est-ce que c'est ce que les disciples ont fait? Est-ce que les serviteurs de Dieu, ces ministres, à travers les siècles, ont fait ces choses-là, on ne voit pas ça dans la vie, on ne voit pas ce genre de choses-là dans la vie. Adventistes observent le sabbat pour beaucoup, mais souvent de façon diluée un peu. Plusieurs fêtes Noël ont des arbres de Noël chez eux, très peu observent les fêtes divines, ne comprennent pas les prophéties et ne comprennent pas non plus qui sont les nations actuelles qui descendent des anciennes nations israélites. Parce que ça, c'est important pour comprendre la prophétie. Alors, voyez-vous, c'est pourtant des gens charmants, des gens dévoués et qui font un gros travail. Juifs messianiques, j'arrive là-dessus, je ne veux pas m'étendre longtemps, je vous donne simplement des indices pour que vous sachiez comment faire vos propres analyses, comment analyser les choses. Juifs messianiques, je définis ce que c'est, ce sont des Juifs qui croient que Jésus était le Messie. La plupart des Juifs, vous savez, ne croient pas que Jésus était le Messie, ils l'attendent, ils attendent sa première venue, alors que nous, on sait que quand il va revenir, c'est sa deuxième venue. Parce qu'il est venu une première fois sur la terre. Alors, les Juifs messianiques, c'est un groupe de Juifs qui, eux autres, sont arrivés à la conclusion que Jésus est le Messie. Alors, il y a quelques ressemblances avec la vérité. Jésus est le Messie, il observe le sabbat, il parle du retour de Christ, mais si vous grattez un petit peu la surface, vous vous rendez compte que la plupart croient à la Sainte Trinité. Oh, oh, ça vient de poser un problème là. Ça vient de poser un problème parce que vous savez que la Bible ne dit pas que Dieu est trois personnes. Si vous allez dans, je n'irai pas, mais dans Jean 1, verset 1, c'est clairement indiqué qu'au commencement, il y avait Dieu, il y avait la parole, il y avait juste eux autres. Et après, c'est expliqué clairement que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un troisième membre d'une quelconque trinité. Alors déjà, quand vous avez un groupe qui, même s'il est proche de la vérité par certaines choses, déjà vous avez un groupe là qui est contraire à la doctrine de la Bible. Déjà, ça vous dit est-ce que c'est l'Église de Dieu? Est-ce que ça peut être l'Église de Dieu? Je pense que ça vous donne la réponse. Alors, même plus que ça, je vais vous donner un petit passage ici. je suis allé voir sur Internet. Certains m'avaient posé des questions sur les juifs messianiques. Alors, j'avais apporté quelques réponses. Mais je vais retourner chercher un petit élément juste pour que vous sachiez comment analyser ces choses-là. Sur un des sites des juifs messianiques, ici, pardon, on nous dit comment est-ce qu'il y en a dans le monde, et ainsi de suite. Ce sont plusieurs groupements différents. Et ils n'enseignent pas tous exactement la même chose non plus, mais en gros, c'est les mêmes croyances. Mais regardez comment se convertir. Comment appartenir à Dieu. Je cite le document ici. « Dites simplement de tout votre cœur cette simple prière à Dieu, et le sang du Messie, Yeshua, comme il l'appelle, vous lavera tous de vos péchés passés. » Bon, je pose la question, est-ce que c'est biblique? Est-ce que pour être pardonné de mes péchés, il s'agit simplement que je dise à Dieu, pardonne-moi de mes péchés? Non, hein? Parce que, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit dans l'acte 2, verset 38, quand les Juifs avaient crucifié le Christ, avaient fait crucifier le Christ, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il s'en fait coupable, il commençait à comprendre le plan. L'apôtre Pierre a dit, dans l'acte 2, verset 38, « Convertissez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. » Alors, c'est seulement lorsqu'on est plongé dans les eaux du baptême par un serviteur de Dieu qui observe les lois de Dieu et qui les enseigne qu'on peut être pardonné de nos fautes une fois qu'on s'est repenti et le ministre de Dieu ne vous baptisera pas tant qu'il n'aura pas l'assurance que vous vous êtes repenti aussi. Voyez-vous? Alors, c'est ça, la façon de procéder et après, on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Alors, voyez-vous que juste cette petite phrase-là ici, ça vous dit à quelle enseigne ces gens-là se situent. Ça ne peut pas être l'Église de Dieu, même si mélange de vérité et d'erreur, même si ça ressemble à la vérité. Et je vous dis la petite prière, vous allez voir. Dites cette prière à Dieu de tout votre cœur. « Mon Seigneur, mon Dieu, je crois en Yeshua qui est le Messie, je crois qu'il est mort pour moi, je t'invite, Yeshua, à venir dans mon cœur par l'Esprit Saint, je trouve grand mon cœur, lave-moi, je te prie de tous mes péchés passés, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et je te remercie, mon Dieu, de m'avoir pardonné et sauvé. Merci, mon Dieu. » Alors, la personne qui a dit ça, elle est pardonnée, selon eux, et elle est sauvée. Alors, ce n'est pas tout à fait biblique, parce qu'écoutez, la Bible dit clairement que celui qui sera sauvé, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, dans les voies de Dieu, celui qui va s'être repenti. Et la Bible dit comment on doit être baptisé et tout ça. Alors, voyez-vous, c'est la façon d'analyser les choses pour être certain de l'Église, quelle est la vraie Église et quelles sont les Églises qui ne sont pas les vraies Églises. Et on n'a pas besoin de faire tout le tour, mais on regarde quelques-unes comme ça pour nous donner une idée. Il y a des autres indices, il y a d'autres signes que je vous donne rapidement de fausses religions. Certaines personnes vont dire, bon, le Christ a obéi aux lois à notre place. C'est le contraire de la Bible. Comment fois le Christ a dit qu'il fallait marcher dans ses voies, qu'il fallait obéir aux commandements de Dieu, obéissez aux lois de Dieu comme moi j'ai obéi aux lois de mon Père. C'est exactement la même chose. Et tout au long de la Bible, on a vu dans l'Apocalypse que celui qui va persévérer jusqu'à la fin dans l'obéissance aux commandements, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, les commandements sont toujours en vigueur, absolument. L'apôtre Jean, d'ailleurs, en parle à la fin de ses livres de façon très, très claire. Alors, dès que vous avez quelqu'un qui dit que les lois sont abolies, comme ça, c'est pas possible. Ou si quelqu'un dit simplement le fait d'accepter Jésus dans votre cœur, vous l'avez sauvé. Écoutez, il faut que vous connaissiez assez votre Bible, bien sûr, mais il faut prouver ces choses-là une fois pour toutes. Puis après, dès qu'on voit un signe comme ça, on sait que c'est pas ça. Et on agit en conséquence. Un autre petit indice, un autre petit indice, allez dans Matthieu 10, un autre petit indice qui vous donne que ça peut pas être l'Église de Dieu, l'Église qui agit comme ça. Matthieu 10, comme ce que je vais vous montrer. Matthieu 10, et on va lire le verset 8. C'est le Christ qui parle. La dernière partie du verset. Matthieu 10, verset 8, dernière partie. Le Christ dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, l'Église de Dieu ne vend jamais rien. Nous n'avons rien à vendre. Et j'ai regardé sur le site que je vous ai mentionné tantôt, il y a des objets à vendre ici pour la religion. Et vous avez beaucoup de religions qui vendent des DVD, qui vendent des livres, qui vendent des documents et ainsi de suite. Déjà, c'est un indice fort parce que le Christ a défendu de faire ça. Je viens de vous le montrer. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour ça que l'Église de Dieu ne vend jamais aucune documentation ni rien. Nous sommes là pour servir les gens. Et les gens contribuent à l'Église sur une base entièrement personnelle et volontaire selon ce qu'ils comprennent et qu'ils voient des lois et à mesure. Tout simplement. Et jamais on ne va solliciter personne pour de l'argent ni dans nos émissions de télévision ni dans nos émissions de radio ni sur leur site internet. Il n'y a rien. C'est Dieu qui fait ce tableau. C'est Dieu qui fournit par les voies qu'il utilise. J'avais envie de vous dire un petit quelque chose que j'aime bien. On n'a rien à vendre dans l'Église de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité n'a pas de prix. La vérité n'a pas de prix. Un autre indice qui vous fait croire qui vous montre aussi que si ça se pratique dans une Église que vous voyez que ce n'est pas l'Église de Dieu c'est quand les ministres ou les prêtres s'habillent de certains costumes particuliers. De certains costumes particuliers. Comme les mythes par exemple. Pas les mythes mais les mythes sur la tête les chapeaux qui sont... Si vous remarquez et vous pourrez aller voir dans... Il y a un livre qui est formidable là-dessus qui s'appelle Babylon Mystery Religion par M. Woodrow et vous voyez d'où viennent les chapeaux des dignitaires catholiques. C'est un poisson c'est la forme c'est la forme d'un poisson avec la bouche ouverte. C'est simplement ça les mythes. Alors, les anciens prêtres babyloniens puis païens utilisaient ce genre de choses-là. Des genres d'habits spéciaux et puis ces grands chapeaux-là que l'Église a adoptés et dont ils se servent. Est-ce que je peux vous demander d'essayer de trouver dans la vie un endroit où un des apôtres aurait porté des vêtements spéciaux comme ça ou des accoutrements comme ça pour annoncer les anglais ils n'en trouvent pas. Le Christ n'a jamais fait ça ses disciples n'ont jamais fait ça et c'est un signe si on voit ça que tout de suite ça donne une certaine réponse et même une réponse certaine. Alors, vive de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 7 on n'est pas loin Matthieu 7 gardez Matthieu 7 et le verset 21 c'est le Christ qui parle avec toute une autorité et clairement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux il y a beaucoup de gens qui parlent même sincèrement comme je l'ai mentionné tantôt de Dieu à tout bout de champ même qui vont assaisonner leur journée ils vont même déranger le monde autour d'eux pour leur parler du Seigneur et ainsi de suite mais regardez ce que le Christ dit il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ça ne peut pas être plus simple encore plusieurs me diront à ce jour-là Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi qui? vous qui commettez l'iniquité donc qui continuez à pratiquer les voies du monde les voies sataniques qui continuez à pratiquer le mal même si vous avez fait des choses qui semblaient bonnes qui semblaient belles non vous ne m'appartenez pas je ne vous connais pas tout simplement c'est assez fort comme déclaration Christ lui-même qui déclare que plusieurs qui se disent religieux qui pensent connaître le Seigneur qui pensent le servir sont dans l'erreur parce qu'ils continuent tout simplement à transgresser les lois ces gens pensent sincèrement qu'ils aiment Jésus ils pensent sincèrement qu'ils le suivent et qu'ils font sa volonté ils parlent beaucoup de lui mais mais ils ne font pas ce que le Christ dit de faire croire au Christ c'est une chose croire le Christ c'est une autre croire le Christ c'est croire ce qu'il dit et vivre selon ses paroles on peut simplifier les choses de cette façon là mais les gens que le Christ décrit ici ne sont pas prêts à suivre son évangile et ne sont pas prêts à suivre son exemple non plus relativement aux dix commandements et vous irez voir dans Jean 15 verset 10 ce que le Christ dit clairement pour faire ce sujet là il dit Jean 15 verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour ça peut pas être plus clair encore même chose ça correspond avec Matthieu 7 qu'on vient de voir alors les religions du monde offrent un mélange de bien et de mal comme on a vu Adam et Ève n'ont pas pris le fruit d'un arbre appelé l'arbre du mal j'attire votre attention là-dessus la Bible est bien claire Adam et Ève n'ont pas pris le fruit d'un arbre appelé l'arbre du mal ils ont pris l'arbre du bien et du mal il y a du bien avec ça paraît bien ok et du mal et c'est là la tromperie subtile de l'adversaire et on doit demander à Dieu de nous aider à clarifier tout ça ça ressemble beaucoup à la vérité il y a des beaux chants il y a des beaux sermons des fois avec beaucoup beaucoup d'éloquence des fois avec beaucoup d'emphase des orateurs superbes ils parlent beaucoup de Dieu mais est-ce qu'ils disent de faire ce que Dieu a dit de faire ça c'est une autre affaire mais regardez un peu de cyanure M. Mérédith utilise cet exemple-là un peu de cyanure de mal dans un beau verre de jus d'orange ou dans un bon repas ça tue pareil la même chose même si le repas a l'air très beau puis même si vous avez soif puis vous voyez de beaux jus d'orange vous dites ça va être bon mais s'il y a un peu de cyanure dedans c'est terminé point à la ligne le résultat est mortel et c'est la même chose en ce qui concerne les mélanges d'erreurs et de vérités la vérité elle est une la vérité elle est une les religions du monde elles ont un Dieu les religions du monde je ne veux pas vous penser qu'elles n'ont pas de Dieu elles ont un Dieu mais ce n'est pas celui de la ville les religions du monde elles ont un sauveur mais ce n'est pas celui de la ville ce n'est pas le sauveur qui dit que j'ai payé de ma vie pour vous racheter vos fautes changez de vie et après mais si vous vous répentez et vous voulez changer là mon sang va pouvoir payer pour l'amende de vos péchés non le sauveur qu'ils ont ne leur demande pas ça c'est un sauveur 12 et 1 qui dit faites ce que vous voulez venez comme vous êtes ne changez pas alors que la vérité c'est vous devez changer sinon vous allez périr tout simplement vous n'aurez pas la vie éternelle alors les religions du monde elles ont un Dieu ce n'est pas celui de la Bible elles ont un sauveur mais ce n'est pas le Christ qui dit repentez-vous elles ont un esprit mais ce n'est pas l'esprit de la Bible qui pousse à l'obéissance au repentir à changer elles ont leur jour elles ont le dimanche pour la plupart elles ont leur jour de célébration et on sait que ce jour-là ce n'est pas le jour qui plaît à Dieu ni le jour que Dieu a commandé et mis à part particulièrement c'est lui qui a le choix je n'ai pas décidé par après moi quel jour je dois observer vous savez je termine là-dessus je vais plus loin il faut y réfléchir aussi on ne peut pas être à demi-chrétien vous y penserez on ne peut pas être à demi-chrétien c'est tout un contrat quand Dieu nous appelle on ne peut pas réussir tout d'un coup ça c'est une autre chose mais il faut être de tout cœur dans le fait de progresser dans le changement et demander à Dieu son aide pour y arriver au long de notre vie mais on ne peut pas être à demi-chrétien je vais dire que M. Appartient dit parfois même si on emploie l'expression on emploie à tort on ne peut pas être à moitié mort pensez-y des fois on dit je suis à moitié mort parce que je suis fatigué mais c'est une façon de dire que je suis très fatigué mais on ne peut pas être à moitié mort il n'y a pas un médecin qui va prendre vos signes vitaux qui va dire ah il est à moitié mort non il est mort ou il est vivant il est encore vivant il s'en va peut-être vers la mort mais s'il n'est pas mort il est encore vivant et s'il est mort il n'est plus vivant c'est un ou l'autre c'est comme pour une dame elle ne peut pas être partiellement enceinte elle ne peut pas être partiellement enceinte c'est un ou l'autre il y a une seule vérité il y a une seule vérité dans Jean 17 verset 17 c'est facile à tenir ça Jean 17 ta parole est la vérité c'est vers cette source qu'on doit se tourner pour trouver la vérité pour trouver l'équipe que Dieu est en train de préparer pour servir sous le Christ dans le monde à venir pour trouver comment vivre pour comprendre le plan de Dieu et ainsi de suite ta parole est la vérité et vous remarquez que comme le Christ sa parole ne change jamais c'est marqué dans la Bible c'est dans l'Hébreu 13,8 c'est marqué que le Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement et ça ici c'est le Christ en écrit par écrit c'est sa parole ça reflète son caractère son plan qu'il a décidé avec le Père de faire dans la création ça n'a pas changé ça ne changera pas comme le Christ n'a pas changé et ne changera pas le Christ a dit dans Matthieu 5 on l'a vu tantôt mes paroles ne passeront point mes paroles ne passeront point il faut les prouver pour nous-mêmes et moi je me rappelle il y a une chose qui m'avait frappé quand mon épouse et moi on était en train d'analyser les choses par rapport à l'église de Dieu il y avait à ce moment-là M. Herbert Armstrong qui était en charge de l'église il faisait des émissions de télévision comme M. Meredith fait puis les autres puis M. Armstrong disait à ce moment-là c'est le seul qui avait attendu de parler de cette façon-là il disait ne me croyez pas il annonce la vérité il parle de son église il parle de la Bible puis tout ça puis il disait ne me croyez pas tous les autres disaient croyez-moi venez chez nous venez à l'église chez nous nous autres on est correct on a la vérité puis il disait ne me croyez pas vérifiez ce que je vous dis dans votre Bible si c'est écrit dans votre Bible là vous aurez une décision à prendre mais ne me croyez pas sur parole donc prouvez toute chose par vous-même et pour vous-même ça ça m'avait vraiment frappé parce que quand je vous dis les autres endroits où on avait regardé tout le monde disait croyez-nous 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 et ça ça m'avait frappé puis c'était comme un signe encourageant que c'était peut-être la bonne place à regarder on avait continué à faire des recherches jusqu'à temps qu'on vienne à l'église alors on vérifie les choses on les prouve on s'applique à en vivre vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu et à ce moment-là Dieu ajoute la compréhension Dieu ajoute la capacité de résister aux pièges et aux mensonges que Satan a répandus dans le monde entier plus on fait ça plus on devient solide pour résister à tous les pièges vous en avez donné juste quelques exemples tantôt je n'aurais pu vous en donner un paquet d'autres mais je vais donner quelques-uns pour que vous sachiez comment fonctionner là-dedans puis de vraiment prouver les choses pour vous-même puis il y a juste une façon d'arriver à être certaine de plaire à Dieu de développer son caractère d'avancer vers le salut c'est d'obéir à ses lois un dernier verset un dernier verset psaume 111 je vais finir avec ça psaume 111 ça résume bien le serment pour ainsi dire psaume 111 et le verset 10 qui parle de la crainte de l'éternel qui est en fait le respect de ce que Dieu dit le considérer sérieusement pour dire c'est mon Dieu c'est mon créateur s'il me dit de faire quelque chose je veux le faire alors il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse la vraie sagesse elle vient quand on commence à respecter ce que Dieu nous dit et regardez dans la Bible Louis II la traduction n'est pas tout à fait conforme à la King James Version en anglais vous pouvez aller voir ni dans le texte hébreu original ça dit dans la King James tous ceux qui l'observent ont une raison saine bon ça dit ce que ça dit une raison saine oui mais dans le texte original c'est a good understanding of all those who do his commandments autrement dit ceux qui mettent en pratique ces commandements ont une saine compréhension des choses alors je relis le verset dans sa formulation originale éveux si vous voulez la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse et ceux qui observent ces commandements ont une saine compréhension des choses c'est la voie suite il faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de notre grand vie qui sort ont une saine de la bouche de la bouche Sous-titrage FR ?